Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 30 septembre. Le général de corps d'armée Ahmed Gait Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a affirmé aujourd'hui depuis Oran avoir donné des instructions aux commandants des régions et des forces ainsi qu'aux différents services de sécurité pour entamer immédiatement toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation du processus électoral à travers tout le territoire national. Le général de corps d'armée a également souligné que le peuple algérien refuse catégoriquement toute ingérence dans les affaires internes du pays. Nous parlerons du mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité. Un séminaire s'est tenu sur ce thème aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Depuis mars 2019, tout citoyen a la possibilité à l'occasion d'un procès de contester une disposition légale qui serait non conforme à la Constitution. Les détails dans notre édition. Développer le secteur de la santé au sud, une des préoccupations majeures du gouvernement. Le ministre de la Santé a effectué un périple cette semaine dans les wilayahs du sud du pays pour s'enquérir de la situation. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi ce lundi, pour le troisième jour consécutif, sa visite en deuxième région militaire à Oran. Il a supervisé à cette occasion l'exécution d'un exercice, d'un deuxième exercice et présidé une réunion d'orientation au niveau du siège du commandement de la région. Le chef d'état-major a par ailleurs affirmé avoir donné des instructions pour entamer immédiatement toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation du processus électoral. Il a également souligné que le peuple algérien refuse catégoriquement toute ingérence dans les affaires internes de son pays. Nézim Azéri. Après avoir supervisé hier l'exécution d'un exercice de tir avec missile depuis les deux sous-marins, Hogar et Warsenis, contre des cibles terrestres, le général de corps d'armée a supervisé ce matin l'exécution d'un exercice de tir avec missile contre des cibles de surface. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Le général de corps d'armée, accompagné du général-major Meftah Souab, commandant de la deuxième région militaire, et du général-major Mohamed l'Arabi Haouli, commandant des forces navales, a suivi toutes les étapes de cet exercice couronnée de succès comme son précédent, grâce à la bonne maîtrise par les équipages des deux sous-marins de l'ensemble des étapes du déroulement de l'exercice et l'atteinte des cibles avec haute précision. C'est parti, c'est parti. Le général de corps d'armée a tenu ensuite, en compagnie du général-major Meftah Souab, commandant de la deuxième région militaire, une rencontre avec les cadres et les personnels de la région, en présence des représentants des différents corps de sécurité, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée via visioconférence à toutes les unités du secteur de compétences, et à travers laquelle il a affirmé avoir donné des instructions aux commandants de régions et de forces, ainsi qu'aux différents services de sécurité, pour entamer immédiatement toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation du processus électoral à travers tout le territoire national. Je voudrais souligner que j'ai donné des instructions aux commandants de régions et de forces, ainsi qu'aux différents services de sécurité, pour prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le processus électoral à travers tout le territoire national, afin que notre peuple puisse s'acquitter de son devoir électoral dans des conditions empreintes de sécurité et de sérénité, car nous considérons que la concrétisation de cela nécessite que la condition sécuritaire soit assurée, car la sécurité est source d'espoir et de quiétude, raison pour laquelle nous accordons un intérêt particulier à l'approche sécuritaire. En effet, une Algérie sûre, stable et capable de préserver sa souveraineté et son indépendance nationale et de sauvegarder son intégrité territoriale et son unité populaire, ainsi que les valeurs de son identité, est une Algérie à même de se développer sur plus d'un plan et de se relancer dans tous les domaines. A ce titre, nous considérons que les prochaines élections présidentielles revêtent une importance majeure, dont la préparation sur les plans matériels et moraux est exécutée de manière sérieuse, en ce sens qu'elle constitue une des étapes importantes que le peuple algérien franchira avec détermination et résolution sur la voie de la consécration de la fierté de l'Algérie, de sa prospérité économique et de sa renaissance sociale et culturelle. En outre, ces élections constituent une nouvelle opportunité à travers laquelle le peuple algérien prouvera qu'il est un peuple attaché à ses principes nationalistes, authentiques, un peuple qui sait comment s'acquitter de son devoir national à chaque fois qu'il fait face au défi, car l'Algérie est l'objectif ultime. S'agissant des tentatives désespérées visant la sécurité et la stabilité de l'Algérie, ces tentatives sournoises menées par certaines parties étrangères, avec la complicité de la bande depuis l'intérieur, qui guettent l'Algérie et tentent de s'immiscer dans ses affaires internes. Le général de corps d'armée a souligné que le peuple algérien refuse catégoriquement toute ingérence dans les affaires internes de son pays et il n'accepte de recevoir aucune leçon de quelque partie que ce soit invitant ses outranciers à s'occuper des affaires et des problèmes de leur pays. J'ai souligné à maintes reprises qu'il y a des parties étrangères hostiles qui complotent contre l'Algérie et qui tentent de s'immiscer dans ses affaires internes avec une complicité flagrante de la bande, à l'intérieur que nous mettons en garde de jouer avec le feu. Ce sont des tentatives désespérées qui ont essentiellement pour but de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité de l'Algérie et de son peuple, qui a mené une révolution de libération inégale grâce à laquelle, et grâce aussi au sacrifice d'un nombre important de chouhadas, il a recouvré sa liberté et son indépendance et jouit aujourd'hui de toute sa souveraineté dans sa patrie. Ce peuple authentique et brave a su depuis le début de la crise mettre à nu ses manœuvres sournoises et s'est exprimé à travers ses marches pacifiques dont le civisme a été salué par le monde entier, son refus catégorique de toute ingérence étrangère dans les affaires internes de son pays et il n'accepte de recevoir aucune leçon de quelque partie que ce soit car il est souverain dans ses décisions. J'ai également affirmé à maintes fois que ce qui se passe en Algérie est une affaire interne qui concerne seuls les Algériens et que le peuple aligné aux côtés de son armée saura comment faire face à ces manœuvres qui seront vouées à l'échec, surtout qu'il a entamé son chemin vers la sortie de la crise le plus tôt possible à travers l'organisation d'élections présidentielles libres et transparentes qui se tiendront avec l'aide d'Allah à leur rendez-vous prévu pour le 12 décembre prochain. A ce titre, je saisis cette occasion pour réitérer que l'Algérie, avec sa prestigieuse histoire et son peuple libre, demeure souveraine dans ses décisions et que le peuple algérien authentique, avec toutes ses franges, refuse catégoriquement toute ingérence flagrante dans les affaires du pays par une quelconque partie. Comme je tiens à dire à ces outranciers de se soucier de leurs affaires et des problèmes de leur pays, l'Algérie saura comment triompher et sortir de sa crise, forte par son peuple et sûre par son armée. Le général de corps d'armée a souligné que le devoir des fidèles patriotiques à leur tête, l'armée nationale populaire, dit néhéritière de l'armée de libération nationale, est de ne pas laisser l'Algérie, pays des millions de chouhadas, en proie aux instigations et aux complots d'une meute infime de personnes pleines de rancœurs et de ressentiments envers l'Algérie qui planifie de perturber la joie des élections présidentielles. Aujourd'hui, le devoir des fidèles patriotiques, à leur tête l'armée nationale populaire, dit néhéritière de l'armée de libération nationale, est de ne pas laisser l'Algérie, pays des millions de chouhadas, en proie aux instigations et aux complots d'un petit groupe de personnes pleines de rancœurs envers l'Algérie qui planifie de perturber la fête des élections présidentielles. Ces derniers ont oublié que la détermination des hommes intègres de la patrie à aller de l'avant pour réaliser les nobles objectifs nationaux du peuple algérien ne peut faire l'objet de polémiques ni de controverses creuses et stériles. Il s'agit de l'Algérie, terre de millions de chouhadas qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher pour que leur patrie connaisse le vrai sens de la liberté et de l'indépendance, qui permet à la volonté populaire, dans sa signification réelle, de tracer les repères de l'avenir de la patrie en toute liberté et démocratie. Aussi, en concrétisation de ces attentes populaires légitimes, nous n'hésiterons guère à faire face à ce groupe avec rigueur et fermeté. Et nous serons toujours, comme nous l'avons affirmé à plusieurs reprises, les protecteurs de cette volonté populaire et nous veillerons à sa concrétisation à travers l'application minutieuse et stricte des lois en vigueur. Nous ne laisserons aucune occasion à la bande et ses relais pour entraver cette fête électorale prometteuse et cruciale dans l'histoire de l'Algérie et nous concrétiserons ces paroles concrètement sur le terrain. En effet, notre pays est un pays riche qui dispose de potentiels et de ressources considérables en surface et dans son sous-sol. Nous ne laisserons jamais ces traîtres en compagnie de leurs maîtres piller ces richesses nationales diverses. Nous ne laisserons jamais ces corrompus sévir et ravager la terre des chouhadats. Nous ne permettrons à personne de jouer avec la destinée du pays et l'avenir du peuple algérien. Et le général de corps d'armée a également mis l'accent sur les efforts de l'armée nationale populaire de prise en matière de prise en charge des habitants des zones frontalières du sud, notamment dans le volet santé médicale. Il a salué les mesures annoncées dans ce sens par le gouvernement la semaine dernière, ce qui contribuera à l'amélioration de leurs conditions de vie. Je vous propose de l'écouter. Et je pense que c'est un exemple ... 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